Bonjour c'est Piston Kirk Aujourd'hui nous allons voir comment remplacer les bougies, les bobines et les puits de bougies Mais attention, il faut savoir que sur les phases 2, c'est à dire les modèles produits de 2003 à 2004 il n'y a pas de puits de bougies Les chances de l'équivalent de ce modèle auront donc une étape de moins à faire Avant d'attaquer le démontage, comme d'habitude, on va se demander à quelle fréquence il faut changer tout ça Et chose curieuse, ça varie en fonction des années et des sources d'informations En gros, il y a un consensus pour dire que pour les modèles de 1996 à 1999 c'est à dire les 2,5 litres, il faut changer les bougies tous les 40 000 km Et pour les modèles de 2000 à 2004, c'est à dire les 2,7 litres et les 3,2 litres il faut changer les bougies tous les 80 000 km Alors je ne vous cache pas que j'ai trouvé des recommandations différentes car certains font la distinction entre les modèles de 2000 à 2001 et les modèles de 2002 à 2004 Mais je doute qu'il y ait une différence à faire car ce sont les mêmes bougies qu'on utilise dans les deux cas Pour finir, je tiens à préciser que ces intervalles de remplacement sont théoriques Vos bougies peuvent durer plus ou moins longtemps Tout dépend de l'usage et de l'état du moteur Si vous sentez une perte de performance, que votre ralenti est instable, qu'elle démarre difficilement ou qu'elle cale C'est peut-être un signe que vos bougies ou vos bobines sont en fin de vie Pour les bobines, en théorie, il ne faut pas les remplacer car elles ne sont pas considérées comme une pièce d'usure Cela dit, certains spécialistes recommandent quand même de les remplacer tous les 80 à 100 000 km Mais en réalité, si vous avez la première génération de bobines, il se pourrait bien que vous soyez obligé de les remplacer bien plus tôt que prévu Car sur ces premiers modèles, il y avait un défaut de conception qui fait qu'elles se fissurent Et dans ce cas, il faut impérativement les remplacer Les anciennes générations, le problème, c'est qu'au niveau du moulage, elles ont des trous ici Qui donnent directement sur l'empilage de tôle Parce qu'en fait, ici, ta bobine, tu as un empilement de tôle ici Et le problème, c'est que l'eau rentre et ça finit par faire de la corrosion Ce qui fait que les tôles vont gonfler et c'est ça qui va fissurer les bobines Sur les nouveaux modèles, la conception est complètement différente Ici, la cale qu'il y a qui sert au serrage, elle est entièrement moulée En fait, il n'y a plus d'eau qui vient directement sur l'étole empilée Ce qui fait qu'en fait, cette génération-là de bobine, elle a beaucoup moins de risque De s'abîmer à cause de l'eau, etc. Il n'y a plus de risque de corrosion en fait d'étole empilée Parce qu'elles ne sont plus tout exposées En ce qui concerne les puits de bougies, en théorie, on ne les remplace que quand ils fuient Mais on peut préventivement les remplacer tous les 4 à 6 ans Car deux problèmes peuvent survenir Soit le plastique se fissure, ce qui va créer une fuite d'huile le long du moteur au niveau des bougies Soit le 1er juin va perdre en étanchéité Ce qui fait que le crayon de la bobine va se retrouver à baigner dans l'huile Ce qui va le détériorer Bref, sachant que les puits de bougies coûtent entre 36 et 84 euros les 6 Si vos finances vous le permettent, il est préférable de les remplacer en même temps que les bougies Pour les bougies, il faudra compter entre 24 et 60 euros les 6 selon les marques Et pour les bobines, comptez un budget de 336 euros pour les 6 Ce qui vous fait un maximal allant de 396 à 480 euros en fonction de votre motorisation, de l'état de vos bobines et des marques que vous utiliserez Bien entendu, vous pouvez vous limiter au remplacement des bougies et là, c'est tout de suite plus raisonnable Maintenant que vous connaissez la périodicité et le coût, il est temps de passer au démontage Mais pour filmer dans de bonnes conditions, je suis retourné chez JM Meka Où j'avais déjà tourné la vidéo sur le roulement de l'IMS Sauf que cette fois, ils ont de nouveaux locaux, plus spacieux, mieux éclairés et surtout bien mieux équipés Pour démonter les bougies, il va falloir retirer les roues arrière Dans cet exemple, nous utilisons un pont élévateur car c'est plus pratique de travailler à hauteur d'homme Mais il faut savoir que l'on peut parfaitement faire l'opération en mettant la voiture sur un cric Ce n'est pas indispensable, mais pour vous faciliter la tâche, vous pouvez retirer le pare-boue en dévissant les deux écrous en plastique Une fois les deux écrous dévissés, poussez le cache vers le bas et tirez vers vous pour le dégager des deux tiges filetées Puis tirez vers l'intérieur, puis vers le haut pour l'enlever complètement Il se peut qu'il y ait de la terre qui se soit accumulée derrière le cache On va donc en profiter pour nettoyer tout ça Ce qui évite que l'humidité s'y accumule et que ça fasse un départ de rouille Maintenant que les roues sont enlevées, on constate que juste à côté des bobines Le joint du solénoïde de VarioCam fuit le long de la culasse Avant de remplacer les bougies, on va donc devoir remplacer ce joint On va commencer par longer le câble avec la main pour repérer la prise noire à son extrémité puis la débrancher Attention à ne pas débrancher par inadvertance la prise blanche juste à côté Évidemment, c'est plus facile quand la voiture est sur un pont élévateur que sur un cric À présent, dévissez les deux vis qui maintiennent le joint En général, pour les décoller, voilà C'est toujours plus simple Je fais pivoter légèrement sur le côté Et ensuite, voilà Donc en fait, c'est ce joint-là Qui fuit N'oubliez pas de nettoyer avant de remettre le nouveau joint On va pulvériser de la graisse blanche sur le joint avant de le remettre Là, le joint de cou, il a un sens Donc on voit ici, il y a une lèvre Et ici, il est bien lisse Oui Donc la lèvre, il n'est pas à l'intérieur D'accord Maintenant, on passe le joint dans le câble Puis on positionne les trous des boulons Et enfin, il ne reste plus qu'à revisser les boulons Donc là, toujours pareil Quand vous avez des assemblages On va faire prendre les deux vis On va aller bien les faire prendre Avant de serrer Une fois les deux boulons serrés à la main On peut serrer avec une clé Pour finir, n'oubliez surtout pas de rebrancher le câble dans sa prise noire Et vérifiez ensuite visuellement que le clip est bien enclenché Maintenant que le joint est remplacé, on peut s'occuper des bobines Il y en a trois par côté Et chaque bobine est maintenue par deux vis Commencez par desserrer légèrement toutes les vis des bobines des deux côtés Comme ça, si jamais l'une d'elles est grippée Vous pouvez tout de suite pulvériser du dégrippant Et le laisser agir pendant que vous retirez les vis qui ne sont pas bloquées Comme aucune vis n'est bloquée On peut débrancher les bobines et continuer de dévisser à la main Lorsqu'on a retiré toutes les vis Il suffit de retirer la bobine en faisant de petits mouvements de haut en bas Pour la déclipser de la bougie et la désengager Une fois retirée, on peut voir que cette pièce est constituée d'une tige appelée le crayon Et de la bobine qui est le bloc du haut Maintenant que les bobines sont enlevées, on peut voir les bougies au fond Pour les retirer, il faut utiliser une clé de 16 On peut utiliser une clé standard Mais il vaut mieux utiliser une clé spéciale pour les bougies Qui a un ressort à l'intérieur qui permet de tenir la bougie quand on la retire Commencez par desserrer avec une clé Puis tourner à la main pour gagner du temps Attention, si une bougie est vraiment bloquée, ne forcez pas Vous risqueriez de la casser ou de bousiller le filetage de la culasse Dans ce cas, il vaut mieux l'amener à un pro La bougie la plus en avant est la plus difficile car on a moins d'espace pour passer l'outil Et du côté gauche, c'est encore pire car il y a un flexible de tuyaux de direction qui vient vous gêner dans vos mouvements Dans ce cas, si la bougie ne reste pas dans la clé quand vous avez terminé de la dévisser Il est toujours possible d'utiliser un aimant pour la retirer Avant de remettre les nouvelles bougies, on va comparer les anciennes entre elles Pour voir si l'usure est uniforme et si la couleur liée à la calamine est la même Dans le cas présent, on constate que les bougies sont très propres et que l'usure est homogène Ce qui veut dire que le moteur n'a pas de problème apparent Si on compare avec les nouvelles bougies, on peut voir l'usure des électrodes latérales Ces bougies à 2 électrodes sont celles d'une 2.5L Sur une 2.7L ou une 3.2L, vous aurez des bougies à 4 électrodes Dans cet exemple, les vieilles bougies sont moins propres et l'usure est plus prononcée Y compris au niveau de la porcelaine qui a commencé à être entamée Maintenant que les bougies sont enlevées, on peut retirer les puits de bougies qui sont ici Voici à quoi ressemble un puits de bougies une fois retiré Pour les enlever, on va utiliser une vis à collerette Puis on va glisser la vis au fond pour que le col agrippe le rebord du cylindre en plastique Il existe un outil officiel, mais les mécanos de JM Meka ne le trouvent pas aussi pratique Normalement, il suffit de glisser l'outil dans le puits, puis de tirer avec une pince Et la plupart du temps, le puits de bougies se déclipse assez facilement Mais sur ma 2.5L, il s'est avéré qu'ils étaient complètement bloqués Mes mécanos ont rarement eu autant de problèmes pour retirer des puits de bougies Alors pour réussir à les déclipser, ils ont d'abord pulvérisé du dégrippant Puis ils ont dû faire levier avec un pied de biche Et cette fois, ça a marché Une fois qu'on a retiré le puits de bougies, en l'examinant, on a compris pourquoi il était si dur à déclipser Normalement, le plus gros des joints doit être dans un caoutchouc orange ou noir Beaucoup plus souple que le caoutch ouvert du bas Or dans le cas présent, les deux sont dans ce caoutch ouvert extrêmement dur Ce qui a rendu l'extraction bien plus difficile Pour les deux puits situés le plus en avant de la voiture, on n'avait pas la place de passer un pied de biche Alors on a commencé par enlever le cache en plastique du dessous pour dégager le passage Puis on a passé un pied de biche plus grand pour retirer les deux derniers puits de bougies Rassurez-vous, en temps normal, c'est beaucoup plus facile à retirer Mais si jamais ça bloque, au moins maintenant vous savez comment faire A présent, on va préparer les nouveaux puits de bougies en mettant les deux joints Et en les graissant un peu avec de la graisse blanche pour les insérer plus facilement Comme d'habitude, je vous donnerai les références des puits de bougies et des bougies dans le descriptif sous cette vidéo Pour les remettre, il suffit de pousser fermement à la main pour les clipser Faites juste attention à les pousser droit pour éviter qu'ils soient en biais et s'enclenchent mal Si jamais vous avez du mal à pousser avec les doigts, il est possible d'utiliser un manche de tournevis Pour avoir une zone de pression uniforme sur le puits de bougies Dès que les puits de bougies sont tous clipsés, on peut remettre les nouvelles bougies Normalement, il ne faut jamais mettre de graisse de cuivre sur le pas de vis Car même si ça facilite le démontage, cela peut aussi créer un point de chauffe Mais il faut savoir que certains garagistes le font quand même Pour éviter que les bougies ne se grippent Dans ce cas, il faut en sorte de mettre très peu de graisse pour éviter de créer ce fameux point de chauffe On va commencer par visser les bougies à la main pour éviter de fausser le pas de vis Dès que ça bloque, prenez une clé dynamométrique pour les serrer Normalement, il est toujours inscrit sur la boîte le couple de serrage Dans le cas présent, sur cette 2.5L, il faut serrer à 28 Nm Alors que sur la 2.7L et la 3.2L, nous avons utilisé des bougies dont le couple de serrage est de 25 Nm On remarque aussi que sur la boîte, on nous donne un angle théorique de 90 degrés Cela dit, quand on a tourné à 90 degrés, il s'est avéré que c'était insuffisant pour atteindre le couple de serrage indiqué On a donc dépassé cet angle jusqu'à entendre le clic de la clé dynamométrique qui nous a indiqué qu'on a atteint le bon couple de serrage Fiez-vous donc au couple et non à l'angle et surtout utilisez une clé dynamométrique correctement calibrée Maintenant, on va mettre les nouvelles bobines Mais comme nous utilisons des bobines de seconde génération, on ne peut pas réutiliser les vis d'origine car comme la forme de la bobine est différente, les vis sont trop courtes On va donc utiliser des vis plus longues que l'on va enduire de graisse de cuivre pour éviter qu'elles ne se grippent On en fiche les bobines pour l'éclipser sur les bougies Il faut toujours bien faire attention d'écarter la prise lorsque vous venez mettre en contact la bobine parce qu'en fait on peut coincer facilement la prise derrière et quand vous allez serrer, vous allez retrouver coincé ou voire même casser ou la bobine ou la prise Donc là, on la prend dans du clipsé Donc toujours vérifier en retirant le cache taoutchou qu'elle est bien dans son clips Parce que même si elle est mal clipsée, admettons si elle est comme ça votre voiture va marcher pareil, sauf qu'au bout d'un moment vous allez avoir des ratés d'allumage alors que là, quand elle est bien clipsée, vous êtes sûr que la prise ne pourra jamais sauter Maintenant que les bobines sont toutes clipsées et rebranchées on va visser les deux vis à la main jusqu'au contact pour être sûr que la bobine soit bien dans l'axe et éviter de tendre la bobine en mettant une pression trop forte d'un côté ensuite on peut serrer avec une clé Voilà, c'est terminé, il ne reste plus qu'à remettre le cache du dessous puis le garde-boue en commençant par enficher le bas puis les côtés et enfin on peut passer les trous dans les tiges filetées attention, quand vous serrez les écrous, n'oubliez pas qu'ils sont en plastique il ne faut surtout pas serrer comme une brute sinon vous allez détruire le pas de vis après ça, la seule chose qui reste à faire est de descendre la voiture et de rouler pour voir si quand le moteur tourne, tous les cylindres fonctionnent correctement si ce n'est pas le cas, c'est probablement qu'une des bobines a été mal rebranchée au final, c'est une opération accessible avec des outils basiques et pas très cher si vous ne remplacez pas les bobines mais si vous ne voulez pas vous continuer cette opération comptez autour de 250€ pour remplacer les bougies et les puits de bougies chez un professionnel allez, à la prochaine ! Générique Générique ... ...